Et yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur Emacha ça faisait longtemps les gars ça faisait longtemps Du coup aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer un peu la nouvelle carte active du coup que j'ai réussi à dropper les gars en single gratuite le jour de sa sortie J'avais mis un screen sur le discord j'en avais pas fait de vidéo parce que du coup j'avais pas enregistré les gars Mais ouais j'ai eu la chance de dropper le premier jour single gratuite les gars franchement je me dégoûte Je me dégoûte ça y est je fais partie de la team qui droppe en single mais par contre j'ai l'impression les gars que je droppe deux fois plus Depuis que je fais plus de vidéos sur Emacha et que je n'enregistre plus mes vidéos en vocation les gars Je sais pas si c'est lié ou pas ou je sais pas si Emacha peut-être essaye de m'acheter en cachette pour que je refasse des vidéos Emacha En me donnant des petits trucs comme ça je sais pas du tout les gars mais voilà du coup on a droppé On a droppé en single les gars ces petites cartes là donc la carte Béros du coup ça fait plutôt plaisir Donc je vais essayer de vous la montrer les gars et puis on va regarder ça ensemble Parce qu'en vrai elle est un peu compliquée à comprendre je trouve alors que pourtant elle est ultra simple Mais bon du coup je l'ai mis sur monstein les gars donc elle est là la petite carte là voilà Du coup la carte Béros donc carte active bien évidemment Elle est droppable avec des tickets spécial du coup pour l'event avec le film Donc même si jamais vous la droppez pas les gars vous allez augmenter la petite fille du portail Mais par contre faites gaffe parce que du coup bon après il y aura sûrement d'autres actifs je pense sur ce portail là Mais si jamais le portail revient pas les gars bah du coup la pity sera enlevée Parce que vu que c'est une pity à part c'est pas la même pity que les tickets blancs des cartes actives de base Vu que c'est des tickets pour la collaboration Donc faites plutôt gaffe avec ça les gars parce que si jamais vous la droppez pas bah du coup la pity Imaginez par exemple vous êtes je sais pas moi genre à 90 sur 100 Bah si le portail s'en va du coup la pity à part s'ils remettent un portail pendant la collab Mais sinon bah après elle reviendra après le enfin votre pity ne reviendra plus quoi Donc faites plutôt gaffe à ça les gars Et voilà du coup la petite carte Béros les gars Donc là en gros Béros va tirer 4 flèches dans le ciel du coup Et du coup chaque flèche va faire 10% de dégâts aux ennemis qui sont proches Et ensuite va faire 220% d'attaque sur chaque coup Voilà donc en vrai enfin moi je trouve qu'elle est simple à comprendre mais elle est compliquée en même temps Je sais pas pourquoi parce que en fait là ça dit que chaque flèche va faire 10% de dégâts aux ennemis qui sont proches Moi je le comprends comme ça les gars Et ensuite va faire 220% d'attaque pour chaque hit Donc je vais essayer de vous montrer ça les gars en entraînement Parce que du coup enfin les 10% de dégâts quand les ennemis sont proches Ça j'y vois pas les gars je vous avoue Mais limite attendez limite je vais essayer d'y lancer loin Donc par exemple là vous voyez donc regardez là je lance la carte Ok donc là on peut voir les flèches et là vous voyez que ça tape du coup ça c'est plutôt fort Ça tape du 75 000 et en crit du 150 000 je crois à peu près Regardez 165 000 en crit et 75 000 sans crit à peu près Donc en vrai ça fait plutôt mal Sachant les gars Sachant que je crois que c'est la carte qui fait le plus de dégâts en termes de pourcentage d'attaque Je crois qu'elle fait même plus de dégâts que la Montlady si je dis pas de bêtises Donc regardez on va la mettre là la petite Montlady elle est level 1 aussi donc ça a égalité Donc la Montlady fait 820% d'attaque sur l'ennemi en un coup par contre Et du coup Beyrus fait du coup 220% d'attaque sur chaque hit Sachant qu'il y en a 4 les gars donc 2, 4, 6, 8 880% d'attaque voilà Donc ça fait 880% d'attaque et Montlady fait 820% d'attaque Alors par contre après Montlady le fait en un seul coup Alors que du coup Beyrus le fait en 4 coups Donc par exemple sur un crit si la carte fait un crit Je pense, je crois que la carte Montlady du coup fera plus de dégâts Sachant que la carte Montlady on la joue pour faire des crits normalement Enfin on essaye d'avoir un crit dessus parce que ça rend les dégâts insane quoi C'est du grand n'importe quoi Il y a moyen qu'en vrai en crit la carte Montlady soit mieux Mais pour contre sans crit pour moi la carte Beyrus serait mieux du coup Parce qu'elle a beaucoup plus de, enfin elle a beaucoup plus Elle a quoi, elle a 60% d'attaque en plus Sachant que là je compte même pas les 10% Sachant parce que sinon du coup il faudrait rajouter 40% du coup Donc au lieu de 880, 920% Donc la carte ferait 920% logiquement les gars Alors que la carte Montlady ferait que 820% Mais sur une seule attaque et Beyrus sur plusieurs attaques Donc ça aussi ça fait une petite différence quand même Mais du coup la carte serait très forte en fait La carte Beyrus serait très très forte les gars Surtout sur les boss parce que du coup quand il n'y a que un ennemi les gars Bah regardez en fait les 4 flèches En fait les 4 flèches vont aller sur le même mob du coup Alors que s'il y a plusieurs mobs bah du coup les flèches vont se séparer Et vont aller sur bah du coup 4 mobs différents Mais si vous êtes contre un boss ou je sais pas Ou même en PVP en 1v1 genre il reste qu'une personne en warzone Vous avez un perso qui a cette carte Ça utilise cette carte là du coup Le perso en question va se prendre énormément de dégâts Sachant regardez la Montlady en crit Je crois qu'elle, attendez elle a tapé du combien ? Elle a tapé 611 000 611 000 en crit les gars sans boost sans rien Sans que j'ai fait aucune attaque Ok 611 000 et là ça tape du Ok ça a tapé 160 000 x 2 en crit Plus 80 000 x 2 Donc 160, 320 480 480 000 On va dire avec 2 crit et 2 no crit On va dire que c'est comme ça à peu près Ok Et là du coup Montlady, ah bah merde Montlady on a même pas vu Montlady 280 000 sans aucun crit Vu que c'est qu'en un coup du coup Il n'y a pas de chance d'avoir genre 1 crit sur 2 etc Vu que Montlady fait que 1 coup de pied Si elle ne crit pas voilà Donc si elle ne crit pas elle passe de 280 000 à 615 000 les gars Il y a une giga de différence Alors que Beyrus du coup Il y aura au moins on va dire Par exemple là j'ai eu 3 flèches sur 4 qui ont crit Du coup ça fait beaucoup plus de dégâts que la carte Montlady en soi Par contre ouais voilà Donc là on n'a eu qu'une flèche qui a crit Mais du coup on a beaucoup plus de chance d'avoir un coup qui crit Quoique Montlady qui a qu'un seul coup Et qui tape beaucoup beaucoup moins que du coup la carte Beyrus sans crit Alors après je vais essayer de me booster Bon après j'ai pas pris de meilleur perso Mais vraiment si je fais ça Si je mets mon spécial Là on peut voir du coup que ça tape Ok ça tape du 200 000 en crit Ouais 200 000 en crit Et 85 000 sans crit ok Et Montlady 313 000 sans crit Ok Et là elle fait comme Ah merde j'ai plus mon spécial d'ailleurs Mais voilà donc vous pouvez voir en fait que là Pour en prendre Montlady en crit les gars ça tape du 1 million Donc voilà donc en fait quand ça crit je pense sur Montlady Ça fait un peu plus de dégâts que la carte Beyrus Par contre si la carte Montlady ne crit pas Beyrus fera toujours au moins un ou deux crit sur ses 4 flèches Et du coup fera beaucoup plus de dégâts que la carte Montlady Et même elle peut être ajoutée tout simplement Elle peut être ajoutée au perso Genre vous pouvez jouer Beyrus et Montlady en même temps Ou la mettre sur un autre perso etc Mais non en vrai la carte franchement est plutôt bien Franchement je trouve que la carte est plutôt bien les gars Dites moi de votre avis Parce que la carte fait plus de dégâts que Montlady sur papier les gars Voilà donc on va essayer de faire ça Tac Là si je fais la carte comme ça Attention ça tape combien Ok 172 000 Ok d'accord Et si je mets la carte en tapant est-ce qu'on peut voir 108 000 Ouais ça tape du 100 000 sans crit les gars Ça tape du 100 000 sans crit Et là ça tape du 280 000 les gars Je sais pas si vous avez vu Ouais 218 000 ok Ouais franchement ça fait pas mal de dégâts Elle fait vraiment beaucoup de dégâts Ouais 298 000 en crit les gars Je sais pas si vous avez vu à peu près Alors que la carte Montlady du coup Ouais bon après la carte Montlady en crit Du coup va taper du 1 million Mais du coup si la carte Béros tape du 298 000 Sachant que j'ai juste activé mon W et mon spécial les gars J'ai rien fait d'autre Bah du coup on va dire qu'elle tape du 300 000 Donc 3, 6, 9, 12 Donc 1 million 2 Elle tape du 1 million 2 Et du coup Ce qui est pas mal en vrai Ce qui est pas mal Sachant qu'après même si vous avez plusieurs mobs en PVE les gars Bah du coup elle pourra taper sur plusieurs mobs en même temps Et ça se trouve si vous êtes fou de booster tout Bah peut-être one shot les 4 mobs en question Je sais pas les gars Mais franchement la carte Franchement la carte est vraiment pas mal La carte est vraiment pas mal Donc si jamais vous avez la chance de la voir les gars Bah profitez-en Parce que je pense qu'elle peut Elle peut être vraiment bien utilisée Et être vraiment pas mal A côté de la carte Moon Lady Elle lui tient en tête en tout cas pour moi je pense Alors après ouais voilà Donc après il y a le problème du crit Donc en crit je pense que Moon Lady est mieux Par contre Et encore c'est même pas sûr que ça se trouve C'est même pas sûr Parce que là j'ai juste fait des petites tests comme ça les gars C'est un peu compliqué mais bon Mais la carte Béros reste vraiment très très forte je trouve C'est une Moon Lady V2 en fait C'est clairement une Moon Lady V2 les gars je trouve Qui peut taper sur plusieurs ennemis Et sur un seul ennemi S'il y a juste un seul boss Donc on va dire que c'est une petite carte Moon Lady un peu améliorée Peut-être Ou différente Mais voilà donc plutôt surpris en vrai Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si forte Donc voilà donc Je sais pas ce que vous en pensez les gars en commentaire J'espère que j'aurai pas raté de choses Et que j'ai bien expliqué la carte Parce que Normalement Enfin pour moi elle marche comme ça Pour moi je l'ai compris comme ça les gars Donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire Et est-ce que vous l'avez eu ou pas Moi perso les gars Bah du coup je l'ai eu sur la petite thing Sur la petite single gratuite Je suis content Donc voilà et machin vous avez gagné J'ai fait une vidéo sur le jeu Merci Si vous pourriez refaire la même avec Shoto et Bakugo Comme ça je pourrais faire des présentations aussi Ce serait plutôt pas mal les frérots Si j'aime mieux regarder la vidéo Merci à vous les gars Mais ouais dites moi votre avis en commentaire les gars Oubliez pas le petit like Petit abonnement ça fait toujours plaisir On a dépassé les 12 000 Gros merci à vous les gars Et puis voilà On se donne rendez-vous en live ce soir Ou demain pour la prochaine vidéo Et ciao Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci.